BISMART Bien dans son job, vous êtes peut-être devant la télévision, vous nous verrez peut-être ou écouterez en podcast, vous êtes des jeunes créateurs d'entreprises et quand on crée sa boîte on se sent un peu seul, un peu perdu, on n'a pas de réseau, on n'a pas de lien, c'est compliqué et justement on en parle avec Caroline Mignot. Bonjour Caroline, vous avez plusieurs casquettes, cofondatrice de l'application Refer, on va en parler avec vous, vous êtes podcastrice, ça cartonne d'ailleurs à une révélation de l'année 2021, Marketing Square et puis vous créez aussi une autre structure, on va faire le point avec vous. D'abord un petit mot sur vous Caroline Mignot parce que vous avez décidé de créer comme vous le dites une sorte de permaculture, ça on l'utilise pour les plantes, la permaculture des jeunes créateurs, comment ça vous est venu cette idée ? Déjà merci Arnaud pour l'invitation, je suis ravie d'être ici. J'ai passé 9 ans aux Etats-Unis, en fait je suis partie en stage de fin d'études, je ne suis jamais rentrée et là-bas j'ai appris le marketing de performance qu'on appelle en France le gros marketing. Et un des leviers les plus puissants de ce nouveau type de marketing, c'est le partenariat, aussi appelé le co-marketing, donc en fait la façon dont on va pouvoir faire du marketing ensemble au lieu d'individuellement. Et j'ai voulu ramener tout ça en France, je suis rentrée pendant le Covid avec pertes et fracas et je me suis rendue compte en fait que les entreprises, surtout les petites entreprises, allaient avoir un besoin urgent de s'entraider. Ça veut dire que le Covid a aussi accéléré votre processus de transformation de vie, vous êtes partie d'un principe et des chiffres, on les a, plus 17% de création d'entreprises, c'est un boom gigantesque, ça c'est une création en 2021 par rapport à 2020 et puis on a 64% des entreprises créées en 2021 sont des micro-entreprises, ça c'est le public que vous visez, on est d'accord ? Tout à fait, il y a eu vraiment au moment du Covid, je pense à un avant et à un après, ça a précipité la tendance, il y avait d'un côté en fait une grande souffrance dans le monde du travail, je pense de plus en plus de gens se plaignaient du manque de flexibilité à mesure que nos générations elles avancent et elles veulent de plus en plus de liberté et de polyvalence et à côté de ça il y a eu effectivement le mal-être de beaucoup d'entreprises qui ont dû licencier, mettre à la porte beaucoup d'employés. On veut comprendre concrètement comment vous faites parce que l'idée philosophique, on la comprend, c'est créer un écosystème pour leur permettre de se développer, d'échanger, j'imagine de partager les bonnes pratiques. Comment ça marche ? C'est quoi ? C'est une application ? Comment vous fonctionnez ? Alors la première brique que j'ai lancée c'était pendant le Covid, c'était Richmaker et du coup l'idée de Richmaker c'est créer un site de rencontre mais pour les marques et ce que je mets derrière... Le mythique de l'auto-entrepreneur ? Exactement ça et pas seulement des auto-entrepreneurs, il y a des boîtes de toute échelle parce qu'un des postulats c'est justement celui de l'open innovation aussi, c'est-à-dire qu'une grosse boîte peut travailler avec une start-up, qui peut travailler avec des indépendants, des indépendants peuvent travailler avec des agences. L'idée de Richmaker c'est de créer des écosystèmes qui soient forts et qui soient en fait centrés sur optimiser ses résultats, quel que soit le type de partenariat. On a du partenariat média, on a du sponsoring, on a des échanges de visibilité, on a des jeux concours. En fait c'est en fonction de vos objectifs, on va vous trouver le type de partenariat adapté. Donc c'est à travers une plateforme numérique qu'on met en relation, qu'on va chercher éventuellement. On cherche quoi ? L'auto-entrepreneur, le jeune créateur d'entreprise de SARL, de SAS, qu'importe. Qu'est-ce qu'il vous demande en priorité ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Du chiffre d'affaires ? Il cherche du réseau ? Justement en général on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Au début on est en lancement, on est un peu perdu et c'est pour ça que le réseau est efficace. Donc il cherche à rencontrer les gens de son écosystème pour apprendre d'eux. Et il cherche aussi des leviers actionnables pour gagner très vite des sous, des leads, donc de la data et puis gagner en visibilité aussi. Et la plateforme a pour vertu de le guider là-dedans, un peu comme si vous aviez un account manager qui allait pouvoir vous trouver le bon partenaire et actionner le bon partenariat. Vous dites si on appliquait les bons principes du vivant, je parlais de la permaculture, c'est-à-dire l'idée de faire vivre et de cohabiter des plantes entre elles qui se donnent de l'amour et de l'énergie, c'est le cas de le dire, si on l'appliquait au monde des vivants. C'est ce que vous faites en fait. Vous créez en fait un écosystème dans lequel le chef d'entreprise s'épanouisse. En fait, l'idée, c'est de se dire aujourd'hui comme dans le vivant, les espèces qui vont être le plus pérennes, c'est pas celles qui sont les mieux nées en fait, c'est celles qui ont appris à collaborer. Et bien on pense que ça va être pareil pour les entreprises et qu'aujourd'hui, les alliances, les partenariats stratégiques sont l'avenir de l'entreprise. Caroline, il y a un club que vous êtes en train de créer. Alors là aussi, c'est toujours dans l'esprit. Les clubs, ça existe depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos clubs ? Alors sur l'application REFER qui est une application gratuite, on lance un business club qui va complètement dépoussiérer le milieu. L'idée, c'est de vous permettre de rencontrer jusqu'à 12 personnes en une heure. En fait, on adapte justement les principes qui marchent bien maintenant. En visio ? En visio, exactement. 100% en distanciel avec des frais d'adhésion qui sont modiques parce que souvent ces clubs, il y a un ticket à l'entrée qui n'est pas des moindres. Et puis surtout, on a toujours connu ça en fait de prendre racine dans un salon professionnel ou autre avec quelqu'un qui nous vend ses produits. Et en fait, ça fait une heure, deux heures qu'on perd du temps. Donc nous, on veut ramener en fait de l'énergie et de la data au centre des business clubs. Donc un algorithme va déterminer, Arnaud, avec qui tu matchs et t'en as pour 5 minutes. Et après, t'as des leviers actionnables qui te permettent directement en fait de passer à l'action, nouer un partenariat, partager ton réseau ou autre. Alors Caroline Mignot, c'est le sujet de la fin de notre échange, mais je sais que ça vous tient très à cœur. C'est les podcasts. Je vous ai lu dans une interview, j'ai le sentiment que vous prenez votre pied à faire ces podcasts, qu'il y a un vrai plaisir. C'est quoi l'esprit ? Alors on sait ce qu'est un podcast, évidemment. C'est là aussi pour créer de l'écosystème, du lien. C'est quoi l'esprit de ces podcasts ? C'est exactement ça. En fait, je trouve que surtout, c'est pour créer de l'inclusion. Ce qui m'a beaucoup manqué en tant qu'auditrice de podcast, c'est que j'avais l'impression qu'on voyait toujours les mêmes, qu'on invitait toujours les mêmes et qu'en fait, quand on est médiatique, toutes les portes sont ouvertes et puis derrière, il n'y avait pas tellement d'inclusion ni de diversité. Donc mon parti pris, ça a été en septembre dernier d'arriver à Contrecourant avec un format court et des invités qui ne sont que des inconnus. Tous les jours. Exactement, un par jour. Un par jour, c'est colossal. Maintenant, c'est trois par semaine, mais au début, en fait, je suis arrivée avec un épisode par jour et toujours petits invités, mais grands généreux, c'est la devise du podcast. Donc ça veut dire que dans votre journée, quand vous la coupez en tranches, parce que vous êtes aussi une entrepreneuse, vous y consacrez combien de temps à ce podcast ? C'est un boulot quand même. Il faut caler les invités, il faut les trouver, il faut éditorialiser, puis il faut faire la promo aussi de tout ça. C'est vrai. Alors c'est un défaut professionnel, déformation professionnelle. Le gros marketing, c'est que de l'optimisation. Donc moi, je teste des choses à petite échelle et en fait, j'essaie de raccourcir, de rétrécir au maximum le temps de production du podcast. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à des délais aussi courts et je partagerai volontiers mes recettes dans un futur épisode avec plaisir. Écoutez, on serait ravis. Venez poser votre micro, donnez la parole. On est des entrepreneurs ici chez Bsmart à l'origine. Merci beaucoup Caroline Mignot, cofondatrice de l'application Refair. Vous êtes podcasteuse sur ce podcast Marketing Square, sur toutes les applications, sur toutes les plateformes. Et puis il y a Richmaker, pour les jeunes créateurs, mais on l'a entendu pas seulement d'ailleurs, pour toutes les entreprises qui voudraient pousser la porte de Richmaker, votre application. Merci Caroline de nous avoir rendu visite. On va parler de sobriété. Alors c'est important, c'est un mot important la sobriété, c'est un mot politique et philosophique. C'est Smartphilo.